Voilà, présentez-vous. Et comment vous appréciez justement l'initiative des jeunes étudiants et élèves justement par rapport à ces journées qu'ils ont organisées et pourquoi vous avez accepté le désapportement ? Oui, j'ai accepté d'être le parrain de cette journée parce que d'abord c'est une fierté de revenir chez soi, être le parrain chez soi et de revenir renforcer le domaine éducatif chez moi. Ce que je vois à un moment donné, le village a eu des difficultés pour accéder à l'université et voilà aujourd'hui. Les hommes du village sont regroupés à l'association, sont regroupés à un char de communisme pour voir par quel domaine ou par quel moyen moyen passé pour accéder à une meilleure éducation au niveau du village de Katawa. Voilà aujourd'hui, ils ont organisé ton forum. Dans ce forum, il y a l'éducation et sur cette éducation, il y a eu des acteurs qui sont là, des acteurs qui sont venus pour donner un pain fort à ce village qui est Katawa. Et voilà, j'adhère à ces manifestations. Vraiment, c'est une fierté. Puisque je vois que les jeunes de mon village sont aujourd'hui là, à courir de gauche à droite pour chercher des moyens, pour développer le système éducatif dans mon village. Quand on dit Katawa, je dis que c'est ma fierté. C'est ma fierté. Donc, je suis vraiment content d'être choisi comme parrain. Être parrain, ce n'est pas parce qu'on a des milliards. Non, c'est la bonne volonté. Avoir une bonne volonté de faire quelque chose dans son village. Je ne sais pas si c'est pas parce qu'on a des étudiants. Notre peuple, l'éducation, est un domaine écologique. Pour accéder là où tu veux, il faut passer par l'éducation. Donc, un système éducatif, il faut développer ici, le village de Katawa. Il y a notre village, notre fierté. Et ça passera par vous, qui se développe, justement. Voilà, je suis aussi accepté d'être le parrain de cette manifestation pour donner un exemple aux jeunes de cette localité. Moi seulement, Katawa, que un parrain n'est pas forcément un nordiste, n'est pas forcément pour député un nordiste. Un parrain est peut-être un fils du village. Un fils qui est engagé pour le développement de son village. Merci.